Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vossner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, la gueule de bois des Républicains à l'Assemblée. Avec un potentiel de 100-130 élus, les effectifs du premier parti d'opposition devraient fondre de moitié. En face, l'alliance Modem-République en Marche rafleurait au moins 400 sièges. Une hyper majorité dangereuse pour le Républicain, Jean-François Copé. Ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'à l'Assemblée, tout est proportionnel à son poids. Donc si l'opposition est trop faible, elle n'a plus droit à rien. Il est catégorique Jean-François Copé, si l'opposition est trop faible, elle n'a plus droit à rien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Géraldine ? C'est exagéré Thomas, même si l'opposition évidemment sera bridée. Car les instances dirigeantes de l'Assemblée, son bureau, sa conférence des présidents, sont constituées selon les effectifs de chacun. Concrètement, deux vice-présidents sur six aujourd'hui sont républicains. Demain, il n'y en aura qu'un. Il sera difficile de peser sur l'ordre du jour. Et dans les huit commissions permanentes, vous savez, défense, affaires étrangères, ils seront moins représentés. D'une trentaine de membres à la commission des finances sur 70, ils pourraient passer à 12. Forcément, les débats seront moins équilibrés. Donc vous diriez que l'opposition sera vraiment muselée ? Non, car le règlement lui garantit des droits apportés par la droite d'ailleurs en 2008. Par exemple, l'opposition pose la moitié des questions au gouvernement. Ses séances médiatiques du mardi et du mercredi. Elle préside la commission des finances. C'est une obligation. Elle coexamine certains rapports. Donc elle aura ses tribunes, mais sa visibilité va dépendre beaucoup de la personnalité du nouveau président de l'Assemblée et du temps qu'il laissera au débat. Enfin, avec plus de 60 députés, l'opposition atteindrait un seuil. Elle pourra déposer une motion de censure, saisir le Conseil constitutionnel. En revanche, ce qu'elle ne pourra pas faire, et c'est un problème, c'est imposer une commission d'enquête. Car cette demande, une majorité de 3 cinquièmes des députés peut la rejeter. Or, personne n'avait jamais pensé qu'un seul groupe atteindrait ce quorum. Ça devrait être le cas des députés d'En Marche, même sans l'appui du Modem. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Voilà, on attendra quand même les résultats du second tour. Je me fais un vrai faux à moi-même, mais je me mets un faux. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Claudio Ranieri, pressenti pour devenir le traîneur de Nantes, avait 67 ans, Antoine Krabs me corrige sur Twitter, il a 65 ans et 7 mois. Mais l'âge limite, c'est toujours 65 ans. Donc voilà, merci à vous de votre vigilance et à demain Géraldine. À demain.